je te fais une vidéo vite fait je me suis amusé un peu à un truc regarder un petit peu la maison et tout j'ai regardé les côtes et tout et la maison elle fait à peu près ça en termes de dimension dans le garage je sais pas du tout comment c'est en bas je vu qu'il n'y a pas de photo il n'y a rien mais à première vue normalement il ya un garage avec ici le garage il ya une cave de ce que j'ai compris et il ya une autre pièce et je pense que la pièce elle est là elle doit être ici ça doit être une pièce qui est vivable et en haut de ce que j'ai vu on a la cuisine qui est comme ça on a le salon avec la table qui est comme ça on a l'entrée qui est par ici deux fenêtres ici une chambre une deuxième chambre et une troisième chambre là ensuite on a sûrement la salle de bain et les toilettes qui sont séparés et et en fait je me disais que si jamais tu t'aménages l'une des modifications qui pourraient être apporté à la maison je te montre qui peut être sympa hop si ça si ça en fait là là où il y avait des vitres avant tu mets une porte et une porte pour une des chambres et pour le salon en bas l'entrée se faisait sur le côté ici mais c'est un peu c'est un peu nul je trouve ça reste à se fait plus les entrées comme ça du coup ce que j'aurais fait c'est que j'aurais probablement mis la fenêtre qui est en bas j'en aurais fait une entrée qui donne sur la pièce là qui est juste à côté du garage et du coup on aurait fait un balcon sur le dessus là et comme c'est orienté plein sud ben c'est parfait pour faire un balcon et au niveau de l'intérieur le principe ça aurait été de virer cette chambre là pour agrandir le salon tu auras toujours les deux chambres ici il y aura sûrement un accès depuis depuis en bas qui arriverait dans ces eaux là ici à peu près avec un autre escalier avec un autre escalier à peu près dans ces eaux ici qui montrait vers l'aller vers les pièces d'en haut la cuisine ce que tu peux en faire c'est que comme c'est agrandi ici tu peux soit agrandir la longueur de la cuisine ici avec un îlot central comme ça donc là ça te fait vraiment une belle cuisine et t'es pas obligé ça peut être réduit aussi c'est pas aussi ça peut être ne pas être aussi grand voilà à peu près comme ça et dans les pièces d'en haut du coup là ça ferait que deux chambres et dans les pièces d'en haut bah tu ferais à peu près une chambre ici une chambre là une autre chambre et tu aurais de quoi faire une salle de bain aussi et si jamais tu si jamais on joue bien sous les trucs et tout ça il ya même de quoi faire une mézanine en haut donc donc potentiellement tu pourrais faire entre trois et quatre chambres en haut non tu pourrais pas faire quatre chambres parce que cette chambre là n'aurait pas d'accès porte du coup ça serait trois chambres une mézanine et une salle de bain avec en bas deux chambres sachant que celle là ça sera sûrement la chambre la suite parentale avec l'accès directement au balcon sud ça serait sûrement une chambre d'amis ou une chambre d'un des enfants et en bas tu as le moyen de faire une pièce ici en dessous du balcon ça peut être je sais pas moi quelque chose comme un studio un petit studio tu fais là parce que ça sera en dehors de la maison et tu as de quoi faire des pièces techniques une buanderie une buanderie ici à peu près parce que ça sera directement avec l'entrée de la maison directement avec l'entrée de la maison il y aura des escaliers qui montent à ce niveau pour arriver en haut comme je l'ai dit à peu près ici bon c'est pas très droit mes trucs là mais bon tu vois à peu près ce que je veux dire et du coup voilà un escalier qui monte t'auras sûrement une pièce technique la pièce technique elle va être à peu près ici je pense c'est là où il y a le radiateur et tout ça et dans le garage ici donc voilà